Bienvenue à ce jeudi matin dans notre pause TI. Je me présente Pierre Tocci, je suis conseiller stratégique chez Novipro. Et ce matin, nous allons discuter de comment simplifier la gestion de votre infrastructure avec mon collègue Alain Malbeuf, qui est concepteur de solutions chez Novipro. Donc, le format est simple. Durant les 15 prochaines minutes, on va faire comme on faisait dans le bon vieux temps, c'est-à-dire discuter autour de la machine à café. On ne l'a plus, donc on s'arrange autrement avec nos cafés et nos verres d'eau. Donc, bonjour Alain. Salut Pierre, ça va bien? Ça va bien, merci. Dis-moi Alain, pourquoi parler de simplification d'infrastructures? Vraiment, les entreprises aujourd'hui recherchent la simplification. Les entreprises, sont en manque de personnel, recherchent souvent du personnel qualifié pour être en mesure d'opérer et de faire évoluer leur système informatique. Puis, c'est pas évident de retrouver tout ce personnel-là. Dans le mode dans lequel on vit aujourd'hui, il y a une agilité qui est nécessaire. Les entreprises, tu sais, les systèmes informatiques sont rendus nécessaires aujourd'hui. C'est une nécessité, on ne peut pas passer à côté. Donc, il faut les opérer, ces systèmes-là. Puis, on ne veut pas passer trop de temps à faire ça. Donc, c'est le pourquoi de la simplicité dans les entreprises aujourd'hui. Puis, ce que j'ai constaté, moi, dans l'industrie, c'est qu'on est aussi rendus un point où est-ce qu'il y a beaucoup de renouvellement d'équipement qui était dû. Modernisation parce que l'entreprise va être plus compétitive, etc. Donc, il y a des facteurs qui aident à repenser toute l'infrastructure qui, ce que tu me dis, est devenue trop complexe. Exactement. Puis, ça, c'est à s'appeler qu'autant aux grandes entreprises qu'aux PME. Puis là, on s'entend que les requis de part et d'autre, si les requis sont sensiblement les mêmes, les équipes ne sont pas les mêmes. On va arriver dans une entreprise, une grande entreprise va être capable de mettre en place des procédures pour superviser, pour gérer toute cette complexité-là qui vient avec les systèmes informatiques d'aujourd'hui, alors que la PME n'aura pas nécessairement le même staff pour faire les mêmes opérations, finalement. À plus petite échelle, mais à un moment donné, que tu patches un ou 75 systèmes, patcher le système, tu dois le faire. Puis, si tu as 75 systèmes à patcher au lieu d'un, bien, l'opération est la même. À plus grande échelle, mais c'est une opération quand même. Donc, c'est là que c'est un challenge aujourd'hui pour les PME de pouvoir être en mesure de gérer cette complexité-là. Et c'est pourquoi les entreprises vont rechercher la simplicité. Toi, ce qu'on voit depuis, bien, mettons, 5 ans, et surtout depuis les deux dernières années, je veux dire, chaque fois qu'on parle de modernisation d'applications ou d'infrastructures, les gens disent toujours, on va aller cloud. On va mettre ça dans le cloud. Il y a d'autres moyens de faire ça. Simplifier l'infrastructure, c'est pas juste mettre ça dans le cloud. Non, effectivement. C'est sûr que le cloud a sa place. Dans certains cas, ça va aider beaucoup à simplifier parce que, justement, je parlais de patching, on n'a plus le patching à faire. Il faut quand même opérer ces systèmes-là, mais il y a une moins grande gestion, je dirais, à faire au niveau cloud. Mais c'est pas toutes les données qui ont un bon fit, si je peux dire, au niveau cloud. Bon, les courriels, c'est facile à positionner dans le cloud. Le partage de fichiers, c'est facile à positionner dans le cloud. Quand on vient à parler de systèmes ERP ou d'autres systèmes qui ont besoin d'être rapprochés des opérations des utilisateurs, c'est pas nécessairement le meilleur fit d'aller porter ça dans le cloud. On voit une évolution, là, c'est sûr, mais aujourd'hui, je dirais que c'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes à aller là non plus. Là, à ce moment-là, tu te ramasses avec un système hybride. Fait que là, t'as des données dans le cloud, t'as des données chez vous. Puis ça, cette architecture-là, amène une complexité aussi. Versus avoir tout on-prem ou tout au niveau cloud. C'est pour ça qu'on a vu depuis quelques années l'arrivée du système, entre autres, l'hyperconvergé, qui aide beaucoup à simplifier les opérations au niveau des entreprises. Donc, hyperconvergé, c'est des serveurs qui sont chez vous, c'est on-prem, ce qu'on appelle. Exactement. Et puis, ça permet beaucoup de… Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cloud hybride aussi, là. Donc, simplifier ce cloud hybride-là où est-ce qu'on a un positionnement des systèmes on-prem, là, chez soi et qui peuvent être liés au niveau cloud aussi. Là, pour la portion on-prem, pourquoi que ça simplifie l'infrastructure? Pourquoi que ça simplifie les opérations? Faut comprendre que l'hyperconvergé est dérivé à la base, là, du… Première chose avec laquelle c'est dérivé, c'est le software-defined storage, là, qui est finalement la gestion logicielle au niveau du stockage. On revient… Ça, ça s'oppose un peu, si on veut, au modèle traditionnel 3-tier, où est-ce qu'on avait le stockage qui était sur un stockage partagé qu'on appelle le sound, ça, ça nécessitait naturellement d'avoir, bon, l'unité de stockage, ensuite, tout ce qui est fabrique, les sound switch et puis la connectivité au serveur. Puis, je veux dire, j'ai été client aussi avant de travailler chez Novico, je l'ai vécu souvent, le mode où est-ce que tu dois faire des ajustements parce que soit tu as des problèmes de performance ou simplement parce qu'il y a des failles de sécurité à patcher ou des upgrades à faire, là, tu dois passer à travers la matrice de compatibilité de tout ce qu'il y a dans la chaîne, c'est-à-dire ton unité de stockage, son niveau OS, ensuite la fabrique, les sound switch, le niveau OS de ce côté-là, les cartes qui se connectent à la fabrique, donc on va parler de driver, les pilotes ou le microcode, les firmware, au niveau de la carte, au niveau du système, le serveur, au niveau du système d'opération aussi, qu'il y ait souvent l'hyperviseur, on va parler de VMware, par exemple. Fait que toute cette chaîne-là, la personne qui opère ça doit s'assurer que la matrice de compatibilité permet de faire la mise à niveau. Ce n'est pas évident, tu fais des mises à niveau, il y a un problème qui survient, tu es obligé de patcher une des composantes, puis là, on retombe dans la chaîne. Donc, hyperconvergé, ça élimine ça dans une unité que tu me dises, une boîte. Exactement, hyperconvergé va amener, chez le client, va amener le stockage à même la boîte, les boîtes, finalement, parce qu'on va créer un cluster, si on veut, de trois ou quatre ou plusieurs noeuds. Et puis ça, ça va permettre de partager le stockage local sur chacune des boîtes à travers l'ensemble du cluster. C'est plus que ça. Ça, c'est vraiment la fonction software defined. L'hyperconvergé va aussi amener l'agilité, de la simplicité au niveau de la gestion de tout ça, au sens où on va avoir une console centralisée pour gérer et le stockage et les machines virtuelles et l'hyperviseur, puis les mises à jour s'en retrouvent naturellement beaucoup plus simplifiées. On va cliquer, on va faire mises à jour, on va avoir trois ou quatre clics à faire, puis on va pouvoir, finalement, le système hyperconvergé va contrôler l'exhaust, le déplacement des machines virtuelles sur d'autres noeuds, être capable de mettre à jour un premier noeud, ramener les machines virtuelles sur ce noeud-là, puis ainsi de suite jusqu'à l'entièreté du cluster. OK. Donc, quand on a à faire une mise à jour, traditionnellement, il fallait qu'une mise à jour de, mettons, ton application pouvait être non compatible avec ton unité de stockage ou avec ton serveur parce qu'il était trop désuet ou des choses comme ça. Puis, tu me dis que dans l'hyperconvergé, bon, on règle ça. C'est une mise à jour qui est horizontale pour toutes les composantes et tout s'auto-ajuste. Pour toutes les composantes d'infrastructures, là, il faut faire attention. Dans l'hyper... Comment, excuse-moi? Tout ce qui fait partie de ton hyperconvergé, là. Exactement. Tout l'infrastructure sous-jacente jusqu'à l'hyperviseur, finalement. Au-dessus de l'hyperviseur, la couche Windows ou la couche Linux, puis ensuite de ça, l'application qui roule sur l'OS, elle ne fait pas partie de l'infrastructure. Là, c'est vraiment plus l'applicatif, l'OS qui va rouler dessus. Celui-là est exclu. Par contre, tout ce qui est sous-jacent, qui amenait une complexité, ça, ça va être pris en compte dans le système hyperconvergé. Un peu, si on veut, comme un modèle cloud IaaS, l'infrastructure as a service. Donc, quand on va dans le cloud, tout ce qui est en dessous de nos machines virtuelles, on ne le gère pas, c'est géré par le cloud provider en mode infrastructure as a service. Nous, on commence à gérer au niveau de l'OS et au niveau des applications dans l'OS. Ça fait que l'hyperconvergé amène cette simplicité de cloud-là on-prem. Une question intéressante ici à l'écran. Besoin de formation, est-ce que tu as besoin des experts pour ton hyperconvergé? Comment tu as fait cette question-là? Ce que tu me disais, c'est qu'avant, tu avais besoin des experts, stockage, réseau, serveur, chacun avait un silo. Dans le monde hyperconvergé, pour répondre à cette question-là, est-ce que c'est un expert qui peut tout faire? Comment est-ce que ça change? Tout à fait, tu le mentionnes, le silo, beaucoup, beaucoup de silos qu'on retrouvait, puis c'est des choses que la PME ne peut pas se permettre, ne peut pas commencer à avoir un stockage, un administrateur au niveau stockage, un administrateur au niveau serveur, un administrateur au niveau des superviseurs. Bon, à un moment donné, l'équipe pour supporter une PME, ça ne fait pas de sens d'avoir une si grosse équipe que ça. C'est là que l'hyperconvergé, avec la simplicité qu'elle amène, va pouvoir un administrateur-système, bon, ce n'est pas générique, le mot n'est pas bon, mais un administrateur-système qui est capable de toucher un peu à tout, va être en mesure de gérer et d'optimiser son infrastructure hyper-convergé parce que, à cause de la simplicité, puis à cause de tout ce que je viens de mentionner, il va avoir une console pour gérer l'ensemble de ses assets, si on veut, au niveau infrastructure. Puis quand il veut grossir, mettons qu'il a besoin d'installer une application qui a besoin de beaucoup, beaucoup plus de puissance de serveur, beaucoup plus de puissance de stockage. Ce que je comprends, c'est qu'il fait une grosse réflexion d'architecture en silo pour grossir son environnement. Oui, tout à fait. Tu fais quoi pour que ça grossisse? Bien, encore là, c'est simple. Ça a été basé sur le modèle, on dit souvent que ça a été basé sur le modèle Google, où est-ce que Google, naturellement, pour supporter l'ensemble de ses applications, la recherche Google, puis tout ce qu'ils ont en arrière, ont un modèle scale-out. C'est-à-dire qu'ils vont rajouter des serveurs, qu'on va dire de commodité, si on veut, au fur et à mesure qu'ils ont besoin de faire grossir l'infrastructure. Quand il y a un des serveurs qui brise ou qui tombe hors fonction, bien, il n'y a pas de problème, le reste des serveurs vont prendre la relève. Puis, bien, on fait simplement rajouter au fur et à mesure qu'on grossit. L'hyperconvergé est basé sur ce modèle-là, est bâti sur ce modèle-là. Et donc, le client va partir avec trois ou quatre noeuds pour démarrer. Puis, au fur et à mesure qu'il va avoir une croissance, il va être capable de simplement rajouter des noeuds dans son cluster. À travers l'interface, il va pouvoir juste dire, OK, bien, je fais une expansion de ma grappe, de mon cluster. Puis, en quelques minutes, le nouveau compute, le nouveau stockage, la mémoire va être disponible à l'ensemble du cluster. Puis, il va pouvoir commencer à déplacer ses applications, ses machines virtuelles sur ce nouveau noeud-là, créer d'autres workloads, puis ainsi de suite. Puis, est-ce que tu pourrais qualifier l'hyperconvergé d'un terme que moi, j'ai vu une couple de fois, cloud in the box, parce qu'il réagit comme un nuage, il s'auto-ajuste, il s'auto-réglemente, il s'auto-guérit, etc.? Exact, exact. Tu sais, on va parler aussi de cloud privé, être en mesure de créer son propre cloud privé, parce qu'à travers l'interface que je parlais de gestion, il y a le moyen de donner des rôles et responsabilités à l'intérieur de l'entreprise. Là, c'est sûr que si on arrive en PME encore, on n'aura pas les mêmes attentes, si on veut, qu'en grande entreprise, où est-ce qu'on va vouloir que plusieurs personnes veulent gérer, un peu provisionner des VM à la demande et tout ça. On a moins ça en PME aujourd'hui, du moins dans le P de PME. Dans les moyennes entreprises, ça peut scaler un peu plus gros, puis il va peut-être avoir un certain intérêt à aller là, mais c'est quelque chose que l'hyperconvergé va pouvoir fournir aux clients cette flexibilité-là d'aller de l'avant. Puis avec la flexibilité puis l'agilité va venir le fait qu'il y a moins de temps à passer sur ces systèmes-là et donc le temps, on peut le passer ailleurs, puis ça profite beaucoup aux entreprises, surtout aux PME. Dans ton travail de pré-vente avec les représentants, les directeurs de comptes de Vipro, tu visites des clients, puis quand tu vois un client, c'est quoi qui t'indique que ce client-là est un bon candidat à l'hyperconvergé? Bien, j'en discutais récemment avec un collègue, puis tu vois, l'hyperconvergé, c'est rare que je ne vois pas un bon fit pour l'hyperconvergé. Dans le cas où est-ce que ça peut un peu moins bien être adapté aux besoins du client, ça va être là où est-ce que le client va avoir beaucoup, beaucoup de données. Là, on va parler de, non pas de terabytes, mais possiblement de pétabytes de données ou en tout cas, on va s'approcher de ça. Là, ça, c'est vraiment… On parle pas des pétabytes, non? Non, exactement. Fait que la majorité des workloads clients vont bien s'adapter sur un système, sur des systèmes hyperconvergés. Fait que c'est pour ça que c'est non pas qu'est-ce qui fait que le client est un bon fit, mais qu'est-ce qui fait que le client ne serait pas un bon fit pour l'hyperconvergé. Ok, je comprends. Je vous parle de cette manière-là. Donc, il y a plus de chances qu'il soit un bon candidat que d'être un mauvais candidat. Donc, prime abord, c'est positif pour tout le monde. Jusqu'à temps que tu trouves quelque chose qui est négatif. Exactement. Fait que là, je mentionnais beaucoup de données. Naturellement, des clients qui vont avoir des systèmes mainframes ou encore, tu sais, des systèmes plus pointus comme les mainframes, ben, ces clients-là vont peut-être moins être adaptés. Les systèmes, aujourd'hui, l'hyperconvergé va permettre, dans certains cas, de présenter du stockage à des systèmes externes, mais on s'entend que c'est pas le but de l'hyperconvergé de faire ça. C'est juste qu'ils vont pouvoir le faire pour certaines exceptions, mais on le fait pas de manière normale. Fait que tu sais, dans certains cas, mais ces cas-là, c'est très, très rare qu'on les rencontre en PME. C'est plus des cas où est-ce qu'on rencontre, qu'on va rencontrer en grande entreprise. Les mainframes, bon, il y a pas beaucoup de PME qui ont ça, je n'ai pas vraiment vu. Non, 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 non. Et on ne voit pas les mêmes genres d'applications non plus sur les mainframes. Exactement. Exactement. Bien, merci Alain pour cette conversation. On arrive à la fin de notre 15 minutes. Donc, je vous invite à aller sur nos pauses TI en différé, sur notre hub de contenu. Vous allez retrouver cette conversation aujourd'hui en balado et aussi la rediffusion au complet avec nos deux sourires que vous voyez à l'écran ici. Et aussi, il y a beaucoup d'autres contenus et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre pause TI. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Pierre, merci.